Programmation événementielle, synchronisation de l'action des Dutins. Voici le résultat que nous voulons obtenir. Dans ce programme, nous avons trois lutins. Adriane, Cassie et le danseur de hip-hop que nous retrouvons ici en bas. Nous allons d'abord démarrer par Adriane. Quand le drapeau vert est cliqué, elle exécute toutes ses actions. Une fois qu'elle a terminé, nous voulons que ce soit Cassie qui enchaîne. Pour cela, nous allons aller dans le menu événements. Et nous allons faire envoyer un message à Adriane. Elle envoie à tous les lutins un message. Et ensuite, nous allons aller sur les scripts de Cassie. Et nous allons dire à Cassie, quand elle reçoit ce message, elle va effectuer toutes les actions qu'elle doit enchaîner à la suite d'Adriane. Une fois que Cassie a terminé, elle va elle-même envoyer un message à tout le monde. Ce coup-ci, nous allons changer de message. Donc, nous allons faire un nouveau message que nous allons appeler message 2. Et une fois qu'elle a envoyé à tous ce message, elle va passer la main au danseur de hip-hop qui lui-même, quand il va recevoir ce message 2, va pouvoir enchaîner ses actions. C'est ce qui va nous permettre de synchroniser les actions. Donc, c'est le début de la programmation événementuelle que nous avons déjà vu avec le drapeau vert. Quand le drapeau vert est cliqué, c'est un événement qui déclenche un certain nombre d'actions. Et ici, nous avons des événements qui sont générés par les lutins qui permettent d'enclencher des actions par d'autres lutins par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada